Si vous le permettez, je vais vous reposer la question. Je voulais savoir si vous receviez des témoignages, aujourd'hui, récemment, ces dernières semaines ou mois, de sportifs agressés dans leur centre, que ce soit à l'INSEP ou ailleurs, auprès de leur coach. Si vous avez, puisque vous avez brisé l'omertage, je me dis que peut-être qu'on a tendance à venir vous contacter, notamment via votre association, mais est-ce que vous recevez aujourd'hui toujours des témoignages ? Ou des appels au secours ? Oui, bien sûr, j'en reçois toujours dans le domaine du sport, et pas que, mais dans le domaine du sport, oui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une patineuse, malheureusement, c'était dans le patinage, et j'ai pris, bien sûr, le dossier en main, il est remonté auprès de la Fédération française des sports de glace au niveau du comité éthique, et nous allons nous en occuper. Donc oui, je reçois encore des témoignages, qui peuvent être vraiment... Alors évidemment, moi, je suis plus spécifique au sport, mais je ne refuse jamais une victime qui veut me parler, parce que c'est vrai que quand on a été victime, on a une manière de recevoir la parole qui est peut-être différente, il y a une confiance qui s'instaure, et il y a beaucoup de personnes qui arrivent à me parler alors qu'elles n'ont jamais parlé auparavant. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé beaucoup de personnes, notamment aussi pendant cette tournée d'Holiday en Ice, où j'ai travaillé sur un message d'espoir pour toutes les victimes, avec des élastiques dans lesquels j'étais bloquée, et que j'essayais de sortir de ces élastiques. Et il y a beaucoup de personnes, victimes, qui sont venues me voir à la pause. Je faisais une séance de dédicaces, et j'avais aussi des panneaux de mon association, La Voix de Sarah, Cris d'Alerte, qui était derrière moi, et qui venait me parler en me disant merci, grâce à vous je vais mieux, grâce à vous j'ai brisé le silence, grâce à vous je suis allée au commissariat, ou grâce à vous j'ai parlé à mon mari. Et ça, j'ai aussi aidé beaucoup de monde à travers ce spectacle, comme quand on peut aussi sensibiliser d'une autre façon le public. Et j'ai sensibilisé plus de 2000 personnes à raison de deux spectacles par jour sur 84 spectacles. Donc 200 000 personnes ont été sensibles.